Salut tout le monde, c'est Alain La Bonté de Québec Métal. On a encore une autre belle entrevue à vous proposer aujourd'hui. On se retrouve dans la VIP Room du Piranabar. Comme vous pouvez voir, on est très 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 collé. Et le groupe qui est très 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 collé sur moi, c'est un excellent groupe de folk métal. Je vous présente le groupe d'Historian. Salut les gars! Salut! Et la fille aussi. Alors je vous demanderais les gars, naturellement, et mademoiselle, de vous présenter un par un à la caméra. En commençant par toi. Salut! Moi c'est Vince Neal. Salut! 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 Moi c'est Tommy slash Sir Thomas. Je joue de la guitare et je chante dans Distorian. Moi c'est Sabrina slash Mazers de tir et je joue du guitare dans Distorian. Salut guys! Moi c'est Marc-André slash Marcus Blackthorn. Je suis drôle en douleur. Moi c'est Stormblood, je joue de la baisse, puis je fais des bec vocales. Moi c'est François, slash. Je joue de l'hector, les livres dans Distorian s'appellent. Mon nom c'est Vol Cantor. Quoi? 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 Naturellement, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de l'air trop gai présentement. On est quasiment un par-dessus l'autre, mais on n'est pas ici pour parler de tout ça. Naturellement, on va parler de votre musique. On va parler de la musique. On va parler de la musique. Oh c'est ça! L'album a beaucoup changé, mais l'album représente quand même ce qu'on fait en tant que musique. Ça, ça n'a pas changé vraiment depuis le temps. Les chansons qu'on a sur cette album-là, c'est le chapter 1, Vinlanders. Je te dirais, c'est les compositions qu'on traînait avec nous autres depuis 2010, depuis où on a commencé. C'est tous les pires dans le fond, toutes les pires compositions de Québec. Oui, c'est tous les pires « Don't Ever » qu'on préfère. Puis je te dirais, c'est un sulfureux mélange d'épic-métal et folk-métal, de tout ce qui est le fun, dans le fond le côté captivant, accessible qu'on a dans le métal avec la violence de certains aspects et l'aspect folk-chlorique, tout ça mélanger ensemble, ça l'a donné. Et les rouges d'épic aussi. Oui, les rouges d'épic, ça l'a donné le chapter 1, Vinlanders, qui a eu une très bonne réception, je te dirais, parmi notre public de trois personnes. Je te dirais, ce qui nous a surtout impressionné, c'est qu'il y a beaucoup de sites web underground qui faisaient de la promotion pour cet album-là, qui faisaient surtout des genres de ratings. L'album est sorti à la fin de l'année, puis on a quand même eu l'occasion d'être classifié dans des top 10, des top 2, 3, whatever, même des albums de l'année sur certains sites web. C'est ce qu'on a fait aussi. Oui, que je ne me rappelle pas vraiment sur quel site, parce que, tu sais, moi, la musique, je n'ai plus vraiment ça. Tu es un peu mort à l'intérieur. Je suis mort à l'intérieur depuis au moins deux ans. Mais sinon, il y a une de nos tunes, la première chanson de l'album qui s'appelle In To Mead, qui, pour une raison obscure, s'est retrouvé dans une setlist de Spotify, avec plein d'autres groupes, comme Hellstorm, et je pense que tu avais vu d'autres groupes là que tu vois. Oui, bien, Surisar, Surisar, Surisar. Parmi les classiques du folk metal, là, tout s'est rendu là-dedans, ce qui fait qu'on a eu au-dessus de 100 000 listening sur cette chanson-là, In To Mead. Donc, ça a été, je te le dirais, notre plus gros, en guillemets, succès. Je te le dirais, côté réception, on a eu quelques... Je ne me rappelle pas avoir eu un commentaire négatif sur l'album, à part avec Luby, qui me chante tout le temps sur ce qu'on fait. Je ne fais pas ce chat, tu vois. Mais sinon, c'est pas mal. Ça, on a eu une bonne réception sur l'album. En général, les gens ont quand même aimé le son et le produit qu'on a présenté. Moi, ça, je ne comprends pas ça. Non. Sincèrement, pour moi, il est dans mon top 5 album, genre, des pires albums. Puis, je comprends, parce qu'on est le pire band ever. Ça, c'est important que les gens aiment comprendre ça. C'est une grosse joke historiale. Cet album-là, c'est un peu, et tout, le summum de cette grosse joke-là, qu'on a travaillé depuis longtemps, puis que le monde dit ce qu'ils l'aiment. Je pense qu'on n'a pas trop compris ce qu'on a essayé de faire. Alors, je dois t'interdire, de un, de ceux qui n'ont pas compris. Justement, j'ai aimé cet album-là, parce qu'il est justement un mélange. Vous avez des ambiances classiques. Vous avez des instruments, justement, faux, qui s'incorporent à la musique. Vous avez le côté death, mélodique death. Vous avez le côté invé. Vous avez amalgamé, justement, plusieurs styles dans votre musique. Infestive. Vous avez l'air d'avoir, justement, du plaisir. Fait que je dois te mettre dans le champ, là. Ben, t'sais, t'es peut-être dans le champ, dans le sens, t'as peut-être entendu l'album Chagumarie de Tromade. C'est peut-être pour ça que, t'sais, je pense que c'est bon, parce que, sincèrement, on n'a peut-être pas à entendre ça. Il y a genre toi qui est là, le point, pis c'est que tu as passé au-dessus, là. T'as pas marché. Ben, merci. Ben, merci. On va se rendre pareil, même si c'est pas notre album, on va se rendre pareil. Moi, c'est gentil. Je suis content de voir que t'écoutes, que t'as pris le temps d'écouter Tromade, là. Non, c'est vrai. Je l'ai pris le temps, pis j'ai même fait une critique dans le temps. Ouais. Mais j'ai fait aussi une critique de voir Tromade. Bon. D'ailleurs, merci beaucoup de nos voix. Ben, naturellement, tu parles d'un chapitre 1 de l'album Vinlander. Oui. Ça, ça veut dire qu'il y a un chapitre 2 qui est à venir. Non, parce que le band va... Va se plaider là. Va se plaider là. Je crois pas qu'on va toffer. Non, en fait, ouais, chapter 1, chapter 1, Vinlanders. Bon. Vinlanders, pourquoi? C'est que dans cet album-là, on raconte un peu les histoires. C'est un petit peu l'exploration de l'Amérique française. En tout cas, ce point-là, version viking, dans le fond. Donc, on regarde un peu ce style de musique. C'est pas une musique de géo. Non, moi, j'ai... J'ai beau sortir de Montréal, ma père. J'ai voyagé beaucoup, par contre. J'ai été à... J'ai annoncé. Oui, brillant. J'étais allé... J'étais allé à repartiller. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est l'album. C'est l'album. Mais, bref, c'est ça. Cet album-là, tu te concentres là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir un chapitre 2, on l'espère. On va commencer à travailler d'ailleurs dessus bientôt. Puis, on a un line-up qui devrait toffer il y a quelques mois, ce line-up-là. Qui devrait permettre... Marc les prochaines parties. Qui devrait nous permettre de commencer à travailler sur d'autres chansons. On sait pas encore exactement... Ça va être quoi le thème de l'autre album. Je te dirais, le core de ce qu'on fait au niveau festif folklorique va rester là. Mais le prochain album va probablement être influencé d'une autre période dans le temps, avec un autre origine. Fait que le côté folklorique va encore être là, mais va être inspiré d'une autre région aussi. C'est quelque chose qu'on veut explorer un peu. Genre, je sais qu'éventuellement, peut-être chapter 3 ou 4 va s'inspirer genre des contrées futuristes. Puis, on va avoir des light-stick partout. On va avoir des tattoos d'en face. Ça va être... On va passer Marc par un robot. Tu pourrais devenir un robot. Tu pourrais devenir un robot. Éventuellement, on va sell-out puis sortir des versions remixes de notre album. Tu joues dans le Dictorian? Hein? Tu joues dans le Dictorian? Hey! Non! Tu joues quoi toi? Hein? Moi, je jouais. Tu joues dans le Dictorian. Ok, ben... J'ai fini. J'ai fini de théâtre. C'est chez toi qui fait prendre sa place. Mais comme vous voyez, il n'y a pas de trucage dans nos entrevues. Ils sont 100%... PUR! Ben, à part... Tu voudrais que... Non, moi, je ne suis pas pur. Ça, ça... Pas toi non plus. Non, mais comme je disais, Manuela, éventuellement, on va sell-out puis faire des remixes de nos albums. Donc, Chapter 1.5, Deluxe, Édition, Japan, Édition. Tu sais, les... Toutes droppées en G. Ouais, on va tout refaire ça. On prévoit en verse sortir Chapter 1 au moins 5-6 fois avant de... Quelque chose de même. Mais... Tu me parlais de l'album. Et... Il y a quelque chose que je ne sais pas si je dois le mentirer. Ben oui, je suis le mentir. Ben oui, c'est vrai. Des qui meurs? Ouais, il n'y a aucune primeur. Je ne sais pas de quoi tu parles. Quoi? Il faudrait que tu te calmes. Je suis toute énervée. Je sais que c'est rare qu'on puisse sortir. Ok. Ouais, on travaille, on travaille bien fort depuis un petit peu trop longtemps. Pas dans le sens que... En fait, c'est parce qu'on n'aime vraiment pas le processus. On t'a parlé de Troubar tantôt. Pis cette gang de Scumbag-là... On vous aime! Hey, Troubar! Non, on travaille depuis quelques mois avec Troubar et Trollwall sur un Split Happy. Et quand t'es trop pauvre, tu peux sortir un album ou un Happy tout seul. C'est pas comme dans le temps, il faut ça avec des cassettes. Mais ça se fait en accord avec des CD, I guess. Fait que... On travaille depuis quelques mois sur un Split Happy. Avec, comme je disais, Troubar mais Troubar. Fait qu'on a chacun deux chansons sur cet album-là. Il y a une chanson comme... Donc, cette track sur cet album-là. Donc, chaque band va avoir une composition et un cover. Et la dernière toute, c'est un cover d'un artiste québécois. Donc, je ne peux pas divulguer pour le moment. Parce que c'est vraiment une surprise. Et voilà, ça devrait sortir... Notre but, c'est d'essayer de sortir ça avant le mois de Mars. Mais il y a eu bien des trucs qui ont retardé le tout. Genre, Tommy qui s'en va en détox. Oui, de même. Lui qui s'est mis à prendre la poutre. Puis notre guitariste qui est parti, qu'on a dû remplacer. Cet affaire-là. Ah oui, on n'a pas eu le choix. Comme on peut le voir. Ils ne sont pas sérieux. Mais dans le monde, ils sont. On va parler justement d'un autre sujet. Mais celui-là, il est intéressant pour vous. Naturellement, ça a été remis. Et vous revenez. Parce qu'Alestorm, on le sait, la dernière fois. C'est supposé d'être avec le groupe Alestorm, le groupe écossais. Si je ne m'abuse, le groupe de Pirates Metal. Et ça a été remis parce qu'ils ne pouvaient pas passer les lois. Et, surprise, ils reviennent enfin le 20 mars. Ils font 20, 21, 22. Le 20 à Montréal, 21 à Québec. Le 20 à Montréal, 21 à Québec. Le 22, bien, on n'est pas évités, hein? Mais non, comme d'habitude. Ce n'est pas le 29, 20, 21. Je pense que ça ne fait pas de sens. Non. Mais vous êtes, justement, le direct support d'Alestorm pour ces shows-là à Montréal et à Québec. Avec Eat Around. Oui. Comme groupe local. Comme groupe local. Et vous êtes le groupe qui joue avant Alestorm. Alors, vous êtes le direct support. Oui. En fait. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, les gars, de jouer justement en direct support pour un groupe de cette famille-là? Moi, je suis quand même... Moi, c'est pas un chill. Je veux dire, j'ai vu des affaires plus excitantes que ça dans ma vie, là. On va demander à être cancellé le show. Oui. Moi, je suis vraiment, vraiment content. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que le premier show qui a été cancellé, c'est parce que Yann avait tenu des propos haineux en public. Ah! C'est à cause de moi. C'était plus associé avec quelqu'un qui fait ça. Puis, finalement, il a sorti une lettre publique dans des journaux. Je pense que c'était le journal de Montréal. Oui. Il a sorti Public Apology. Puis là, ça a aidé plus. On leur a envoyé une couple de notes, ici. Ça a aidé. Ça a aidé pas mal. Puis là, en fait, c'est correct qu'on peut revenir à son principe au Québec. Puis là, Alestorm a décidé de revenir. Parce qu'on l'entend aux médias. C'est un gros mensonge. Donc, c'est vrai. C'est de ma part. C'est parce qu'il ne faut pas que t'oublies que je suis un média. Alors, je suis obligé de faire de la désinformation. T'as tout compris. T'as tout compris. Voilà. Et non, en fait, je suis vraiment content. À date, si on regarde, maintenant, sur le site web d'Evenco, qui s'occupe d'évoquer le spectacle, c'est impossible d'avoir des clics. Parce que, soit qu'ils sont sold out, ou bien, parce que le site, il est d'âme. Mais, ça a l'air sold out. Puis, si je me fais une dernière nouvelle que j'ai eue, celui de Québec serait sold out et tout. Donc, je sais pas c'est quoi la capacité du Corona, qui est l'endroit où se déroule le chou à Montréal. Je pense que c'est environ 1200. Je sais pas si la salle, ils ont pris toute capacité. Bien, si ça, c'est plein. Wow! Ça va être un... On est vraiment content. Et, justement, le fait de rencontrer Alastorm, on peut s'imaginer un méchant party. Ça, c'est sûr. On connaît la réputation du groupe, des joueurs en partant, alors on peut s'apprendre à un méchant party. C'est ça qui est le fun, parce que nos shows ont toujours été, nos shows qu'on fait, on essaie toujours de faire un genre de party de turn up, de shit. Alors, j'ai dit... Turn up. T'as-tu dit ça? T'as-tu dit ça? Turn up, t'as pas le droit de dire. Non, shit, oui, mais pas turn up. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et le fait que l'honte avec Alastorm et tout, ça... Ça... Ça fait... Ça fait des gars... Ça fait des gars... Ça fait des gars... Ça fait des gars... Genre, je suis en train de me dire on va peut-être faire nos plus gros shows à vie, à date, ou oui, ça serait le fun de jouer dans 1260, ce qu'on a jamais fait. Je comprends pas pourquoi il y a 1200 personnes qui se déplacerait pour venir nous voir. Moi, c'est ça que je comprends pas, genre. Ah oui? Et je vais être là. Ah ben parfait, excellent. Pas pour... En tout cas... Écoute, moi, maintenant je serais dans le corps pis je verrais un petit historien pis je serais là, je suis pas une naviette. Ouais, mais moi j'y vais prendre des photos d'elle. Ah, c'est ça! Ah, ok, ouais. Il y a compris. Il y a compris. Ben, ouais, c'est le chien au show. Si vous venez au show, prenez juste des photos d'elle, ben, personne d'autre. C'est ce que Marc et Jamie Vance. C'est ce que je recommanderais. Il est tout cas que ben des gens, lui, il est vraiment stressé, pis il se met à arrêter de jouer. En fait, la raison pourquoi je joue si vite, c'est parce que vous vous stressez également. Regarde que ça finisse. C'est Parkinson en Marc. Worst, man. Chaque seconde, c'est une torture. Fait que comme tu peux voir, Dysstoriaire est un gros petit siphon ici. Ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Mais absolument, outre la chance d'ouvrir pour Alestorm ou au Québec, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui s'en vient pour vous autres? Bon, ben, on désorme. Ben, on désorme. Ben, c'est un jour peut-être Joe Clark, ils vont penser que je veux vraiment qu'on désorme. Mais, ouais, qu'est-ce qui s'en vient pour nous autres? Je te dirais, pour la première fois, on va présenter une version acoustique de Dysstoriaire. Ça va être au mois de mai, au Salon de la Passion médiévale. Pis c'est quoi les dates? Le manager nous a dit qu'il parle là-dedans. 3, 4, 5, je pense. Ouais, 3, 4, 5. C'est une fin de semaine, du genre vendredi 7. C'est ça, ça va vendredi 7 dimanche. Fait qu'on va être non-stop au Salon de la Passion. On va avoir un style pis on va vous présenter justement notre... Pas de la passion sexuelle. Non. La passion médiévale. Non, parce que j'étais pas tout de suite, sinon. Ouais, c'était... C'était pas... Ah shit. Non, c'était... Ouais, je pense que j'avais manqué de suite. Ah shit. Ah shit. Et il va préparer son suit en Spandex. Non, c'est ça. On va... Dommage. Non, c'est ça. On va juste te présenter le set d'Akoussic. Le but de ça, c'est que c'est dans les plannings, on va vraiment faire une tournée de plusieurs GM dans la province pour aller turn out the shit dans les GM. Hey, il l'a dit. Les faits de ça. Pis sinon, c'est qu'à parler de ça, on va avoir peut-être une genre de tournée avec Troubar et Troubar dans le bout de juin. On a dit Troubar. On a dit Troubar. On va aller visiter quelques villes québécoises et canadiennes. Ce qui serait génial. Naturellement, on arrive à la fin de notre vie. Ah oui? Ben oui, déjà. Ben oui, ça fait le même. Malheureusement, c'est immortalisé. Pis à ce soir, tout le monde va le savoir, la planète entière va le voir. Quoi? Alors... Ça se trisse. Ah, c'est pas grave. Ça va se faire du bien quand on se ferme. Ah, ok. Fait que si vous auriez un mot de la fin convaincre justement les gens d'aller vous voir partout, d'écouter surtout votre album Vinlanders, Chapter One, qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Moi, je vous dirais, si vous voulez un hostibri de bon temps, ça, j'invente des sacs. Si vous voulez nous encourager, vous voulez écouter notre album for free, parce qu'il est online, je pense que c'est belle. Donc, on peut faire tout le record music, iTunes, Apple Music, Spotify, sur distoriam.valcam.com. Allez voir notre page Facebook et tout. Ces temps-ci, on release des posts de Marc. C'est super rime. C'est super rime. C'est succulent pour ceux qui aiment les shitposts. Et... Du coup, je te voudrais, c'est ça. Si vous voulez qu'on soit nous encourager, allez nous voir en chaud, allez voir ce qu'on fait comme matériel. Encourager les bands locaux. C'est toujours... C'est toujours apprécié. On se voit en chaud dans le Storm. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Merci de faire partie du projet. Dernier mot. Bolter. Bolter. On se le dit. Bolter. Excellent. Merci à vous. Et voilà, cette aide historienne. Comme je vous dis, allez voir Lucille. Ne manquez pas l'entrevue, vous allez regarder là. Naturellement, c'est jeudi, c'est parce que vous m'en regardez présentement. Alors, l'album en vaut vraiment la peine. Je l'ai encore écouté cet après-midi. Il y a des chansons de différents styles. Des instruments s'amalgament. Très, très bien. C'est un groupe de talent d'historiens. N'oubliez pas le nom. Alors, merci d'avoir été là pour une autre entrevue. C'était Alain Lavonté pour Québec Métal. Merci les gars. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada.